Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne. Et alors aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais bien partager avec vous mes raisonnements concernant quoi ? Concernant le retour d'informations, soit le feedback. Oui, ce n'est pas les vidéos dans lesquelles je vais vous raconter, expliquer comment faire le feedback, etc. Mais plutôt, j'aimerais bien souligner un peu les détails qu'avoir le feedback, soit ne pas l'avoir, qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce que ça crée comme les effets. Et alors, on y va ? Quels différents types de feedbacks on peut avoir ? Ça peut être le feedback soit positif, soit le feedback négatif. Parmi le feedback positif ou négatif, on peut encore avoir le feedback constructif, soit juste le feedback. Sans aucun élément constructif. Mais après, on peut avoir encore quelque chose. Et ça, c'est l'absence du feedback. Et donc, on y va ? Alors, si la personne reçoit un bon feedback, le feedback positif, qu'est-ce que ça peut donner pour elle ? Et alors, ça peut motiver, continuer à faire bien des choses. Ça peut stimuler, encore faire mieux des choses. Ça aide à grandir la morale. Ça améliore l'état d'esprit de cette personne. Ça aide aussi d'avoir et grandir plus confiance en soi. Ça fait juste plaisir, tout simplement. Ça fait encore voir qu'elle est remarquée et les autres regardent et voient ce qu'elle fait. Ce qui est super bien. Donc, c'est super bien. On peut dire la conclusion que c'est trop bien d'avoir un feedback positif pour n'importe qui. Et en plus, ça fait pas mal aussi pour la personne qui la donne parce que ça lui a fait du bien de voir qu'elle fait du bien à une autre personne. Désolée pour la taftologie. Et encore, maintenant, le feedback négatif. Mais parlons d'abord, le feedback négatif constructif et pas constructif. Alors, quand c'est constructif, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait mal. Soyons honnêtes, ça fait mal de recevoir un feedback même quand c'est constructif. Mais ça ouvre les yeux sur les choses que potentiellement on n'a pas vues, on a ratées. Mais maintenant, on peut le remarquer grâce à ce feedback constructif et ensuite les corriger. Ça aide à progresser. Parce qu'en corrigeant les choses, en les faisant encore mieux, on va grandir petit à petit. On va améliorer, par exemple, si ça concerne le travail et la qualité de notre travail. Si ça concerne des relations, ça va améliorer des relations. Si ça concerne à nous-mêmes, personnellement, ça va améliorer notre personnalité. Donc, ça fera du bien. Ensuite, ça peut stimuler, motiver, travailler encore mieux, faire encore plus mieux des choses. Et donc, donner meilleurs résultats. Ça permet aussi de corriger le chemin par lequel on passe. Parce qu'avant, on pensait que c'est déjà bien. Mais là, on a compris avec le feedback négatif constructif que ça peut être encore mieux. Soit ce n'est pas un bon chemin et on peut choisir un autre. Donc, la conclusion que le feedback négatif constructif, bien évidemment, ce n'est pas un énorme plaisir de la recevoir. Mais par contre, derrière, il y a un très grand côté positif. Ce qui nous permet de progresser, grandir et faire encore mieux des choses. Maintenant, le feedback négatif, juste négatif. Qu'il n'y a aucun élément constructif dedans. Qu'est-ce que ça fait ? Déjà, il faut réfléchir. Est-ce que quand on donne le feedback comme ça, juste négatif, ça fera du bien pour la personne ? Ou plus, ça fera du mal ? Ça, c'est pour quelqu'un qui veut donner le feedback comme ça. Deuxièmement, la personne qui la reçoit, qu'est-ce qu'elle va avoir comme un effet ? Et donc, l'effet, c'est sûr qu'elle va être vexée. Ça peut créer des conflits, de donner et recevoir le feedback négatif, juste négatif. Ça peut faire perdre la confiance en soi, la stabilité pour la personne. Ça peut ne pas du tout éclaircir ce qui ne va pas, mais faire l'effet qu'elle aura peur de continuer à faire quelque chose et peut complètement arrêter. Je m'imagine que ce n'est pas du tout le but et l'objectif de feedback négatif, mais quand même, ça peut donner cet effet. Donc, vraiment l'effet négatif derrière ce feedback qui n'est pas du tout positif. Ça peut mettre aussi... Ça peut juste tout simplement casser la journée de la personne. Soit le mettre en vraiment très mauvais esprit, mauvaise humeur. Et après, ça ne va pas être bien ni pour sa morale, ni pour cette personne, pas du tout. Et ça ne va pas aider à progresser. Alors, ce que je veux dire comme la conclusion pour ce petit bloc de feedback négatif tout court, sans aucun élément constructif, c'est qu'on a besoin vraiment de faire attention à la personne qui le donne, et aussi réfléchir pour la personne qui va la recevoir. Parce que, sûrement, ça ne fera pas du bien à personne. Maintenant, l'absence de feedback, soit négatif, soit positif. Mais d'abord, l'absence de feedback positif. Qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que c'est important de l'avoir ou pas ? Et alors, je dirais que oui. À mon avis, c'est très important d'avoir le feedback positif, parce que si on n'en a pas, qu'est-ce que la personne peut ressentir ? D'abord, imaginons qu'elle va continuer à travailler, être motivée et faire bien des choses comme elle faisait avant. Mais au bout du moment, elle voit que personne ne remarque, qu'elle ne reçoit aucun retour d'informations. Qu'est-ce qu'elle fera ? Elle va continuer à travailler sur l'inertie, mais avec moins de motivation que c'était avant. Si elle ne reçoit toujours rien, au bout du moment, elle peut arrêter de travailler avec la même motivation, la même stimulation. Même, l'inertie ne va pas marcher. Et au bout du moment, ça peut complètement arrêter, démotiver cette personne de faire quoi que ce soit, parce que de toute façon, ce n'est pas remarqué. Elle ne sait pas du tout si elle est sur le bon chemin ou pas. Elle ne sait pas du tout si c'est important ou pas. Est-ce que ça donne, ça ajoute les valeurs ou pas du tout ? Et donc, l'absence de feedback positif risque de démotiver la personne, la faire perdre la motivation, la faire avoir des doutes, est-ce que c'est bien ce qu'elle fait ou pas, et juste confirmer que, soit montrer que les gens autour d'elle s'en moquent de ce qu'elle fait ou ce qu'elle ne fait pas. Donc voilà, de mon point de vue, l'absence de feedback positif, ce n'est pas du tout très bien. Ce n'est pas du tout une bonne chose. Maintenant, l'absence de feedback négative. Quand on ne l'a pas du tout, qu'est-ce que ça peut créer ? Et là, j'ai réfléchi sur ça, et je pense que ce n'est pas bien, pas du tout non plus, parce que ça ne nous permet pas de progresser, soit ça ne nous permet pas de remarquer des choses qui ne vont pas du tout. Ça veut dire qu'on va continuer à faire mal de certaines choses, et ça va encore empirer la situation, soit créer une fausse image autour de nous, que tout est parfait, parce que personne ne nous dit rien, et alors les choses qui n'étaient pas du tout bien, ça va continuer à être, n'est pas bien. Pour cette raison, pour qu'on puisse avoir la possibilité de grandir, faire, améliorer des choses autour de nous, améliorer ce qu'on fait, on a vraiment besoin de feedback négatif aussi, constructif, pour au moins confirmer que si on n'est pas sur le bon chemin, alors on peut la corriger dans le bon moment. Si on est sur le bon chemin, alors on peut encore l'améliorer en ayant des petits éléments du feedback constructif négatif qui peuvent nous vraiment donner des petits éléments pour faire encore mieux des choses. Donc voilà la conclusion que je vais dire qu'on a vraiment besoin de tous les types de feedback, mais il faut les faire attentivement, et s'il n'y a pas du tout de feedback, ça ne fait pas du bien, ça peut créer des faits négatifs. Et alors, voilà. Donc, l'effet du feedback existe, ça dépend du type de feedback, et ça dépend comment on va le faire. L'absence du feedback, il y a aussi l'effet, et ce n'est pas du tout bien, pour cette raison, je vous encourage, donnez le feedback à vos proches, au travail, dans la vie personnelle, et aussi à vos amis, mais vraiment faire attention à comment vous le faites, et le feedback positif, donnez-le toujours. C'est très important. Merci beaucoup, bon courage ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup !